Mal à la tête, au ventre ou à la jambe ? Il est peut-être temps de passer une IRM ? Ce principe d'imagerie utilise le champ magnétique pour voir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Donc qu'est-ce qu'est l'IRM ? L'IRM, imagerie par résonance magnétique, vous voyez, il y a trois mots dedans. Il y a imagerie, donc imagerie c'est faire une image, résonance magnétique c'est en fait on va se servir d'une propriété très particulière des atomes d'hydrogène. Alors les atomes d'hydrogène, quand on les met dans un champ magnétique fort et qu'on leur envoie une petite impulsion magnétique, ils vont se mettre à tourner sur eux-mêmes et en fait on va mesurer la façon dont ils tournent. Si en général on dit que plus le champ magnétique dans l'IRM est puissant, plus l'image est bonne, certains chercheurs vont à contre-courant et construisent des IRM à très bas champ magnétique. Ils produisent un très faible signal. Mais alors, comment fait-on pour obtenir une bonne image ? Le signal est petit et quand vous avez un petit signal, c'est difficile à mesurer. Sauf si vous êtes capable d'être mesuré avec quelque chose qui est très très sensible, donc un capteur très sensible. Donc l'idée c'est de dire au lieu d'augmenter mon signal, mon capteur je vais plutôt l'améliorer, comme ça je peux mesurer quelque chose de plus petit et tout en ayant la même image par derrière. Les capteurs supraconducteurs sont parfaits pour cette tâche. Extrêmement sensibles, ils sont tout à fait capables de capter ces minuscules signaux. Et grâce à eux, on va pouvoir soigner plus de gens. C'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre dans le sens où on n'a pas besoin de blindage spécifique, moins cher, donc ça c'est quelque chose qui est important aussi. Mais surtout ils vont pouvoir ouvrir l'IRM à des sujets ou des patients ou des personnes qui ne pouvaient pas y aller. Soit parce qu'ils avaient un gros objet métallique sur eux, comme une prothèse, soit des petits bébés. Donc aujourd'hui c'est une des applications qu'on vit, c'est vraiment les bébés dits prématurés, c'est-à-dire ceux qui sont nés avant-terme. Ils sont tellement petits qu'on ne peut pas les mettre dans un IRM au champ nécessairement. Donc de pouvoir faire des images sur ces bébés-là qui en ont bien besoin en raison de leur état de santé. Une autre application de l'IRM à champ, c'est de pouvoir faire aussi de l'IRM qui soit comme elle est peu chère, pour être installé non seulement dans des hôpitaux classiques, mais aussi peut-être même dans des petites cliniques ou je dirais dans des villes ou des pays où actuellement le coût d'une IRM classique devient préhibitoire par rapport au nombre de personnes qui auraient besoin de cette technologie-là.